L'appellation Laurentide nous est connue depuis 1845. Elle désignait, à l'origine, la chaîne de montagne entre les basses terres du fleuve Saint-Laurent et le bouclier canadien. Aujourd'hui, elle décrit une région située au nord de Montréal couvrant plus de 22 000 km² et habitée par plus d'un demi-million de personnes. Divisés en trois grands secteurs, les Laurentides comptent huit municipalités régionales de comté, ou MRC, responsables de l'aménagement du territoire. Les basses Laurentides se démarquent par un paysage de plaines et de terres agricoles. C'est là que se trouve la majorité des grandes agglomérations urbaines. La partie centrale, qu'on surnomme le cœur des Laurentides, se définit par sa villégiature. Située au nord du territoire, les Hautes-Laurentides se sont développées grâce à l'industrie forestière et aux activités touristiques saisonnières de chasse et de pêche. Riche de grands espaces, le paysage laurentien est sillonné de nombreuses rivières. Utilisés par les Amérindiens il y a plus de 500 ans, ces cours d'eau deviennent des voies d'accès à l'exploration du territoire. Au temps de la Nouvelle-France, le peuplement des Laurentides se développe dans les seigneuries de la partie sud, le long de la rivière des Mille-Îles. C'est au début du XIXe siècle que s'amorce le premier mouvement de colonisation du territoire. Confronté à un blocus européen qui l'empêche de se ravitailler en bois pour la construction de sa flotte marchande et militaires, l'Angleterre se tourne vers sa colonie du Canada. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à un exode massif de Canadiens français vers les manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Pour arrêter ce mouvement, le gouvernement et le clergé catholique encouragent la colonisation des Laurentides, alors que de nombreuses familles d'origine britannique occupent l'ouest du territoire. C'est à cette époque que le curé Antoine Labelle arrive à Saint-Jérôme et se fait l'apôtre du mouvement de colonisation. Il rêve d'établir dans les Laurentides un « royaume du Nord » qu'il voit francophone et catholique. Il se fera également le promoteur de la construction d'un chemin de fer en provenance de Montréal, pour se rendre tout au nord, vers Mont-Laurier et même jusqu'en Abitibité-Miscamingue. C'est la naissance du petit train du Nord. En 1876, le chemin de fer arrive à Saint-Jérôme. Il permet le déplacement des nouveaux arrivants vers le nord, tout en régularisant le transport de denrées entre le nord et le sud. On assiste à cette époque à un véritable essor de la colonisation. De nombreuses familles quittent les parois surpeuplées du sud pour établir les premiers villages des cantons du nord le long de la voie ferrée. Les terres pauvres et rocailleuses des Laurentides sont toutefois peu propices à l'agriculture. Découragés par cette situation, plusieurs quittent cette contrée rugueuse. D'autres choisissent de nouveaux métiers. Nombreux sont les hommes qui se tournent vers les chantiers forestiers du nord. Par milliers, ils travailleront en hiver dans les camps de bûcherons et au printemps feront la drave. Les arbres, transformés en billots communément appelés pitounes, sont acheminés par les rivières au Syrie et aux usines du sud. Tout au long du 20e siècle, l'exploitation forestière sera à la base de l'économie des Hautes-Laurentides. Au tournant du 20e siècle, le cœur des Laurentides se tourne vers le tourisme pour se donner un nouvel élan économique. De Shawbridge jusqu'au Mont-Tremblant, l'engouement pour les sports d'hiver attire des milliers de touristes à chaque année. Vers la fin des années 1920, des trains de neige sont même ajoutés au trajet régulier pour permettre aux Montréalais de passer la fin de semaine dans la région. À partir des années 30, de nouveaux hôtels construits le long du petit train du nord accueillent les skieurs. En été, ces établissements développent une foule d'activités s'appuyant sur la gastronomie, les sports nautiques, le golf et les excursions. L'arrivée de l'automobile dans les années 40 entraîne le développement d'un réseau routier qui annonce la fin de l'ère ferroviaire dans les Laurentides. Ces routes procurent aux vacanciers des déplacements faciles et rapides pour accéder aux lacs et montagnes de la région. Tourisme Laurentide, en collaboration avec les MRC de la rivière du Nord, des Pays d'en-haut, des Laurentides et d'Antoine-la-Belle, vous invite à suivre la route des belles histoires. Suivez, en notre compagnie, le tracé du petit train du nord pour découvrir petites et grandes histoires des villages, depuis la colonisation jusqu'au développement touristique de la région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501